J'ai été étude plus dans les pays où en effet vos entreprises réalisent des chiffres à ça considérable. Mais vous y arriverez par votre ténacité. Et puis, j'étais même jusqu'à il y a quelques semaines, et vous voyez c'est la pratique qui compte, pour faire en sorte que le service public soit à la hauteur de ce que nos concitoyens sont en droit d'attendre. N'y aurait-il qu'un couple de femmes ou un couple d'hommes ou un couple mixte, LGBTIQ. Lorsque l'on s'inscrit et qu'une mère ou un père vient seul à l'état civil d'une mairie, c'est là où l'on inscrit son enfant pour la crèche et pour l'école, et bien il arrivait très fréquemment et très naturellement, de par le poids de l'histoire, que lorsque la femme est seule, l'homme est seul, que l'on dise, et la maman, quand il s'agit du papa, comment s'appelle la maman, et quand c'était la maman, et le papa. Et donc c'est d'avoir préparé, nous les mères, en effet les états civils, nos agents, à savoir anticiper, en ne posant jamais ces questions, mais au contraire, en faisant en sorte que celle ou celui qui vient inscrire son enfant soit en capacité de dire naturellement quelle est la situation naturelle, tranquille, sereine et digne de sa famille.